Bonjour à tous, alors, que veut dire vivre en conscience ? Alors, premièrement, cela demande de vivre le moment présent, et de ne pas avoir de pensée liée au futur ou au passé. Si nous avons un problème à régler dans notre passé, il est inutile de le penser toute la journée, cela ne mène à aucune conclusion, et nous avons juste à nous poser tranquillement, à prendre un petit temps pour réfléchir à ce qui nous tracasse, et essayer de trouver une solution pour repartir de plus belle. Mais ce n'est pas en ressassant le problème toute la journée qu'il va disparaître. Et au contraire, cela nous agace encore plus, et nous éloignons notre cerveau d'une réflexion profonde et utile, car généralement ce cheminement est guidé par la peur de ne pas trouver une solution, ou bien l'agacement. Il suffit que toute notre attention et concentration soient tournées vers le moment présent. Et de ce fait, nous ne pensons que sur ce qui se passe devant nous, et dans l'idéal, nous ne pensons pas, nous observons. Nous prenons du recul sur chaque situation, ce qui nous permet de bien comprendre et de bien réagir. Et quand nous sommes pleinement présents, donc c'est-à-dire en conscience, nous ne commettons plus d'actes irraisonnables, ou nous ne disons plus de paroles qui pourraient vexer autrui, car tout ce que nous entreprenons n'est plus un produit de la pensée, mais un produit de l'intelligence spontanée. Et le fait de réduire le flux de ces pensées permet de vivre en conscience le moment présent, et donc d'agir convenablement, sans devoir penser au pourquoi, du comment, qui nous éloigne généralement d'une vraie réflexion. Et ce sont souvent nos pensées qui nous emmènent dans des chemins pleins d'obstacles. Ce sont elles qui nous font peur, qui nous déstabilisent, ou qui nous font appréhender un moment. Mais si nous prenons chaque chose comme elles viennent, nous ne pensons plus à ce qui va se passer après, ou à ce qui s'est passé avant. Et nous pouvons profiter comme un enfant de chaque seconde, et chaque seconde nous rend heureux, car nous les vivons comme si c'était les dernières. Et voilà, c'est ça, c'est un peu ça, vive le moment présent. Et c'est pour cela que vous verrez aussi beaucoup de livres qui parlent de se réconcilier avec son enfant intérieur. Et c'est vrai qu'un enfant intérieur souffre et appelle à l'aide, et ses peines ne font que grandir jusqu'à ce qu'elles explosent. Et pour être un peu plus clair, notre enfant intérieur, quand il est épanoui, c'est celui qui ne cesse de découvrir et d'apprendre. Et il voit le monde sans interprétation ni jugement. Il aime tout le monde, et le rire est sa seule religion. Alors oui, je pense qu'il faut, nous devons mettre nos vies sur pause un instant, prendre du recul, et surtout s'amuser et découvrir. Il ne faut pas oublier ces deux beaux cadeaux que nous offre la vie. car nos journées s'enchaînent, elles se ressemblent toutes. C'est un peu comme une prison, mais c'est nous qui l'avons créée. Nous l'avons créée avec nos pensées, et ensuite nos actes. Et voilà, vivre en conscience signifie du coup se débarrasser de toutes ces pensées négatives et inutiles pour laisser sa conscience voguer sur les flots. Et enfin, nous ne marchons plus comme un robot. Nous regardons ce qu'il y a autour de nous, nous observons. C'est quand même magnifique. Le ciel, les arbres, le chant des oiseaux, le coucher du soleil, des rires entre amis. Donc voilà, tout ça nous est offert sur un plateau. Donc il suffit juste de savoir regarder. Et il y a beaucoup de choses incroyablement positives sur Terre. Et voilà, il suffit aussi de... Il suffit juste de savoir tourner son esprit vers elle plutôt que vers celles qui sont négatives et qui nous empêchent de vivre le moment présent. En plus, les... Comment dire ? Ces pensées négatives, ces informations négatives, on nous les rabâche toute la journée aux informations. Et puis c'est ces informations dictées par la peur et la haine d'ailleurs, qui nous paralysent. Paralysent et qui nous empêchent du coup de vivre le moment présent. Tout comme les portables et les réseaux sociaux. Par exemple, nous sommes physiquement avec des amis et en même temps, nous sommes les yeux rivés sur notre portable en train de parler avec d'autres gens, de regarder leurs publications. Ça, ce n'est pas vivre le moment présent. Et pour ceux aussi qui se sont installés dans une espèce de routine, mais trop boulot dodo, je vous suggère de vous lever chaque matin et de ne pas penser à ce que vous avez à faire. De toute façon, vous le savez. Et vous vous levez avec le sourire en pensant à des choses nouvelles, à des choses intéressantes que vous pourriez faire de cette journée. Comme un enfant qui redécouvre le monde. Et voilà, changez vos habitudes, redevenez maître de votre vie. Et vous verrez que chaque jour sera différent et enrichissant. Et vous serez heureux. Et voilà ce que c'est le moment présent. Vivre à chaque instant, comme s'il n'y avait que lui. Et oubliez tout le reste. Par exemple, si vous mangez, faites-le en conscience. Concentrez-vous seulement sur la nourriture, sa saveur, ses bienfaits. Et on ne laisse plus aucune pensée rentrer si elle n'a pas de rapport avec le moment présent. Et cela fait un bien fou. Un bien fou. Nous reprenons enfin le contrôle de notre vie et les événements extérieurs ne nous influencent plus. Et ouais, on peut dire que nous sommes désormais maîtres de notre bonheur. Et voilà, c'est vraiment fantastique. Et voilà, c'est vraiment important.